Salut à tous c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va travailler sur un format un petit peu différent de vidéo qui sera le workshop. Donc je vais vous laisser prendre une feuille et un crayon parce que vous allez faire l'exercice en même temps que moi. On va travailler sur le chrono rêve qui est une notion de Tim Ferriss qu'il a vu dans la semaine de 4 heures. Et c'est en quelque sorte de mettre sur papier nos objectifs, notre vision de qui on veut être pour réaliser ensuite un plan d'action et atteindre cet objectif. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo du son, mon appareil photo a décidé de me lâcher juste avant j'étais en plein milieu de la vidéo donc je le fais de mon téléphone pour aujourd'hui je pense que ça suffira. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient au niveau du son parce que si c'est ça je continuerai sur sur mon téléphone. Donc pour ceux qui sont pas abonnés également abonnez-vous j'ai pas pensé à dire jusqu'à maintenant. On va commencer tout de suite déjà par distinguer trois éléments qui sont importants. Le premier c'est la vision, le deuxième c'est l'objectif et le troisième le plan. Vision, objectif, plan. Alors la vision tout d'abord c'est quoi ? La vision c'est ce que vous voulez faire de votre entreprise d'ici 10 ans, d'ici 20 ans. En 2016 je travaillais encore pour Decathlon et j'ai aidé à créer la vision pour 2020. On voulait voir dans quatre ans à quoi allait ressembler notre entreprise. Pour ça on a utilisé différents, on a fait différents workshops justement à table avec différentes personnes. On était une cinquantaine pour définir quels allaient être les adjectifs par exemple qui définiraient Decathlon en 2020. Donc par exemple aider au niveau de l'environnement, être plus respectueux des collaborateurs, des choses comme ça. Donc ça c'est une idée de la vision d'une entreprise. Je vous donne un exemple également. En Asie, les entrepreneurs regardent la vision à 100 ans. Qu'est-ce que ça donnera dans 100 ans lorsqu'ils investissent notamment ? Donc ça ça peut être intéressant de déjà réfléchir à qui vous voulez être dans 10 ans, qui vous voulez être dans 20 ans. Aujourd'hui on va parler de vous. L'objectif de ce que je vais vous montrer aujourd'hui avec le chrono rêve, c'est que vos objectifs les plus dingues, ce que vous rêvez d'être, ce que vous rêvez de faire, c'est beaucoup plus accessible que ce que vous pensez. Donc ça on va le voir dans un instant. Mais pour revenir à la vision, si vous rédigez aujourd'hui votre vision pour dans 10 ans, pour dans 20 ans, n'hésitez pas à véritablement rêver. Si vous voulez avoir une Lamborghini dans 10 ans, notez-le. Je veux véritablement aujourd'hui que vous travaillez avec votre cœur en quelque sorte et que vous vous rêviez, que vous mettiez sur papier véritablement ce que vous voulez, pas ce que vous pensez pouvoir atteindre. Donc ensuite on a l'objectif, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec le chrono rêve. On va pouvoir annoter les objectifs. La vision, je le verrai peut-être dans une autre vidéo. C'est peut-être quelque chose qui est plus complexe et je pense que l'objectif déjà, ce sera très bien pour commencer. Et enfin le plan, c'est ce qui va vous permettre d'atteindre l'objectif et l'objectif va vous aider à atteindre la vision. Donc on va commencer tout de suite à travailler du coup sur le chrono rêve et pour ça on va créer un petit tableau tout simplement. Et je vais le faire en même temps que vous. On va créer un tableau avec trois colonnes. Nos trois colonnes c'est être, avoir et faire. Être, qu'est-ce que ça veut dire ? Être c'est qu'est-ce que vous voudriez être ? Alors déjà, avant de commencer, ce chrono rêve, c'est notre vision pour les douze prochains mois. On va définir au travers de ce tableau qui on veut être dans les douze prochains mois, qu'est-ce qu'on veut avoir dans les douze prochains mois et qu'est-ce qu'on veut faire dans les douze prochains mois. Donc pour la partie être, j'y reviens, c'est par exemple, pour ma part, être capable de jouer du piano. Ok ? C'est, ça va être dans la colonne être. Donc je peux déjà le noter, je vais juste prendre un crayon. Ici on peut mettre piano. Être capable de jouer un morceau entier au piano, pour être plus précis. Dans être, je peux mettre également être un auteur. J'aimerais bien écrire un livre dans la prochaine année. Donc, ici on va mettre écrire un livre. Et je veux que pour chaque colonne, vous mettiez entre trois et cinq choses que vous voudriez faire être et avoir. Je vais continuer à le faire en même temps que vous. N'hésitez pas à le faire sur votre feuille en même temps. Et ensuite on va voir comment est-ce qu'on peut projeter ça sur un plan. Donc, avoir pour ma part, je vais noter ici, une Lotus. J'aimerais avoir une voiture de la marque Lotus. J'aimerais avoir... Alors, on va véritablement rêver également. On va rester dans des choses... Peu importe si ça vous paraît possible ou pas en fait. Ça, ça n'a pas grand intérêt. Parce que si vous pouvez le noter et si c'est véritablement ce que vous voulez, vous allez pouvoir le rendre possible. Donc pour ma part, par exemple, avoir une Lotus, si je regarde dans les 30 prochains jours, c'est inconcevable. Si je regarde dans la prochaine année, je pense que je peux arriver à me payer cette voiture. Donc, et même si je ne le pensais pas en fait. Si je voulais mettre Lamborghini qui coûte dix fois plus cher, je pourrais le mettre également. Donc mettez exactement ce que vous voulez dans votre vie dans les douze prochains mois. Dans avoir, je vais mettre d'autres choses. Alors là, essayez d'être précis quand même. C'est vrai que moi, on va dire que j'ai plutôt de la chance. J'ai à peu près tout ce que je veux. Donc les avoir, ce n'est pas exactement ce que je pourrais mettre. Je vais quand même en mettre un qui est, on va dire, un grand avoir. Ce serait un appartement en Thaïlande. Pourquoi est-ce que je mets l'appartement en Thaïlande ? Parce que c'est en effet quelque chose que j'aimerais avoir. Peut-être plutôt d'ici deux à trois ans. Mais je vais vous montrer que c'est possible. Donc je vais le mettre là. Et enfin faire. Donc je vais mettre un voyage à Malte. Et un deuxième, un saut en parachute. Donc moi, je vais garder uniquement deux items par colonne. Comme ça, ce sera assez simple ensuite. Dans votre cas, vous devriez en avoir trois à cinq à peu près. Essayez de garder quand même les choses les plus importantes pour vous. Donc une fois qu'on a ça, ça déjà vous allez le garder pour les douze prochains mois. Je veux que ce soit quelque chose que vous avez régulièrement avec vous. Je parlais tout à l'heure d'objectifs. Je voulais juste vous montrer. Moi, mes objectifs, ils sont sous ce format-là. C'est quelque chose là, il y a mon bureau qui est juste là. C'est quelque chose que j'ai tout le temps près de moi. Et je l'ai mis sous forme de phrase. Donc je vais vous le lire si vous le voulez. J'ai 35 ans et depuis huit ans, j'aide des personnes à changer leur niveau de revenu pour être libre. Je les aide et les aide d'autres personnes. On vit à Malte et on voyage deux fois par an. On gagne au moins 100 000 euros par mois. Nous donnons régulièrement des séminaires sur notre bateau. Et nous donnons 10% de nos gains pour changer l'éducation des enfants. Donc là, ça, c'est ma vision quand j'aurai 35 ans, dans neuf ans. Vous pouvez le faire également et le garder visible près de vous. Donc ça, c'est la partie vision. Vous pouvez également avoir la partie objectif. Je vous montre ce que je l'ai là aussi. Ma partie objectif, c'était de gagner 100 000 euros en 2018. Ça, c'était mon objectif quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur il y a un an. Bon, maintenant qu'on a ça, on passe au niveau suivant. C'est véritablement la partie chrono-rêve. Pour chacun, chacune de ces choses, on peut mettre des prix en face. Notamment, on va commencer par le piano. Si je veux savoir jouer du piano d'ici un an, il va falloir que je m'entraîne. Donc déjà, une fois un piano. Combien ça coûte un piano ? Ça coûte, admettons, 200 euros. Il va falloir que je prenne des cours de piano. Des cours de piano, ça coûte 75 euros la séance. Je peux en faire deux par mois, donc 150 euros par mois pendant un an. On va dire que ça va me coûter 1500 euros. Plus le piano, 1700. Ok ? Donc là, on va mettre un chiffre en face. Pour le piano, ça va être 1700 euros. Écrire un livre. Pour ma partie, le livre, je vais l'écrire moi-même. Seulement, il va falloir qu'il soit relu par quelqu'un. Il va falloir faire la couverture, etc. Donc, je peux estimer le travail. Il va peut-être y avoir des recherches également. On va dire que ça me coûte 1000 euros. La Lotus, c'est une voiture qui coûte 40 000 euros. Donc là, on va mettre à côté 40 000 euros. Un appartement en Thaïlande, ça coûte, admettons, 120 000 euros. Donc là, vous pouvez faire des recherches. Si vous ne connaissez pas le prix des objets qui vous intéressent, faites les recherches en même temps. Et comme ça, vous allez pouvoir le noter à côté. Un voyage à Malte, 1500 euros. Et un saut en parachute, allez, on va mettre 300 euros. C'est peut-être un peu plus que ça, mais peu importe. Donc là, déjà, on a une première partie. On a nos êtres, nos avoirs et nos fers. Et on a les prix qui sont à côté. Ce que je vais vous faire remarquer maintenant, c'est que, vous voyez, dans ces prix, on a l'impression, par exemple, 1700 euros pour apprendre à jouer du piano. C'est quelque chose d'énorme. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre, peut-être, de mettre 1700 euros sur la table pour apprendre à jouer du piano. Et je comprends tout à fait, ce n'est pas mon cas non plus. Du moins, ce n'est pas la manière dont j'ai envie de le faire. Par contre, si on découpe ces 1700 euros et qu'on les met par mois, on va arriver à peu près à 120, 150 euros par mois. Donc déjà, c'est quand même plus intéressant. Donc, je vais prendre une autre couleur et je vais mettre tous les coups et je vais les ramener par mois. Donc, par exemple, pour le piano, on serait à, par exemple, 120 euros par mois. Écrire un livre, ça coûte 1000 euros au total. 1000 euros, c'est 80 euros par mois. La Lotus, 40 000 euros. Alors, forcément, la voiture, je ne vais pas l'acheter cash. Vous vous en doutez. Pour la plupart des gens, lorsqu'ils voient le prix, je ne sais pas, d'une Lamborghini, des choses comme ça, ils ont l'impression que c'est absolument incroyable et que jamais de la vie, ils ne pourront se le payer. Une Lamborghini, ça va vous coûter, on va dire, 5000 euros par mois si vous voulez un gros modèle. Si vous voulez une performante, vous allez en avoir pour 5000 euros par mois. Si moi, je veux me payer une Lotus qui coûte 40 000 euros au total, si je fais un prêt à la banque pour l'acheter, parce que bien entendu, je ne veux pas l'acheter cash, l'argent, je préfère le faire fructifier ou l'utiliser pour mon business plutôt que de le mettre dans une voiture qui ne me rapporte rien, bien que ça peut me rapporter grâce à YouTube. Merci les gens qui aiment les belles voitures. Si cette voiture, je veux me la payer par mois, ça va me coûter, on va dire, 700 euros à peu près par mois en incluant l'assurance. Donc ça, si vous ne le savez pas, commencez également à vous renseigner combien coûte votre voiture de rêve. Dans l'exemple de Tim Ferriss, la voiture qu'il vous laisse payer, c'est une Aston Martin et ça lui aurait coûté 1500 euros par mois. L'appartement en Thaïlande, 120 000 euros. Encore une fois, je ne vais pas le payer cash. Peut-être qu'il va falloir que je mette, admettons, 20 000 euros cash dès le départ. Donc on peut mettre 20 000 euros dans un an, ce qui va nous donner par mois, 20 000 euros par mois, ça va nous donner, on va dire, 1800. On va même mettre plus. Le voyage à Malte, 1500 euros, ça nous donne 250 euros par mois à peu près. Et sur un parachute, 300 euros, ça va nous donner, allez, on va mettre 50 euros par mois. En plus de ça, bien entendu, on a notre niveau de vie. Donc pour un an, ça va être par exemple, admettons que vous dépensiez 1000 euros par mois entre votre loyer, la bouffe, etc. Vous allez rajouter les 1000 euros par mois. On va rajouter de l'argent qu'on va mettre de côté. Donc ça peut être par exemple, tous les mois, vous allez mettre 1000 euros de côté. Bien entendu, c'est l'histoire, on va dire, d'être à l'aise. Et il y aura peut-être les taxes, les choses comme ça. Donc soit vous pouvez le compter dans les 1000 euros qui étaient là, soit vous pouvez le rajouter. Mais moi, dans mon cas, on va dire qu'il est compté. Donc là, on va commencer à avoir une vision un peu plus claire de combien est-ce qu'il faudrait qu'on gagne par mois pour arriver à atteindre tous nos objectifs de vie dans 12 mois. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça vous... Enfin, moi, ça ne me paraît pas si énorme que ça. Et c'est ça que je veux que vous compreniez. Vos objectifs, ils ne sont pas si inatteignables que ça. Je vous fais le calcul rapidement. 3000, 3800, 4050, 4100, 4800. Ça nous fait 5000. Et ce n'était même pas calculé. Donc là, on est à 5000 euros par mois. C'est ce qu'il faudrait que je gagne pour atteindre tous mes objectifs à la fin de l'année. 5000 euros par mois, ça vous paraît peut-être absolument inconcevable aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas si énorme que ça. Là, je parle... Je sais que la plupart d'entre vous avez un business en ligne. Ça va dépendre également du business en ligne. D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Donnez-moi une seconde, je vais effacer. On va faire le calcul rapidement. Selon le type de business que vous avez, est-ce que vous allez pouvoir vous permettre de gagner 5000 euros par mois ? Parce que forcément, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. Donc 5000 euros par mois... On va attendre que ça sèche un peu peut-être. Ouais, on ne va pas avoir grand-chose. 5000 euros par mois, ça va dépendre beaucoup de ce que vous faites. Je vous donne un exemple. Je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le dropshipping, par exemple. Si vous voulez faire 5000 euros par mois de bénéfices, il va falloir que vous fassiez à peu près 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Dépensez 5000 euros là-dedans en publicité Facebook. 5000 euros pour acheter vos produits. Et 5000 euros qui vous reviennent à peu près. Ça vous donne une idée et vous allez pouvoir vous projeter et créer votre plan. Vous savez que vous devez gagner 15 000 euros par mois. Si vos produits sont à 50 euros, ça vous fait vendre 300 produits, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous devez vendre 300 produits par mois, vous devez en vendre 10 par jour. 10 produits à 50 euros par jour, ça vous fait 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc ça, c'est une première chose à regarder. Maintenant, si vous vendez des produits un peu plus haut de gamme, notamment du coaching, notamment du consulting, des choses comme ça, des services plutôt que des produits, c'est aussi là où je veux en venir, ça va aller beaucoup plus vite d'atteindre 5000 euros par mois. Notamment, ça peut être même un seul client. Si vous faites du coaching ou du consulting, avoir un nouveau client par mois à 5000 euros, c'est tout à fait possible, c'est même presque simple. Et c'est ce que moi, j'aide mes clients à faire. Je les aide à atteindre beaucoup plus que ça, mais ça, on y reviendra sûrement dans une autre vidéo. Donc si vous regardez bien, selon ce que vous faites aujourd'hui, ça va être plus ou moins simple d'atteindre vos objectifs. Ce que je ne veux pas, c'est que vous ayez ce qu'on appelle le shiny object syndrome. C'est-à-dire de voir, l'affiliation, c'est magnifique, on gagne 2000 euros par mois, 10 000 euros par mois, je vais faire de l'affiliation. Et une fois que vous avez commencé l'affiliation, vous voyez le dropshipping, et puis vous êtes là, ah non, il faut que je fasse du dropshipping, ça a l'air 100 fois mieux, on gagne beaucoup plus, il faut que je fasse du dropshipping. Mais qu'est-ce que vous, vous avez envie de faire ? Si vous chassez que l'argent, ça ne va pas fonctionner. Il faut que vous le sachiez. Il faut que vous fassiez quelque chose qui vous plaît, qui vous convient, qui correspond à vos connaissances, qui correspond à vos compétences. La première chose que je vous conseillerais de faire, si vous commencez aujourd'hui sur Internet, c'est développer une compétence. Ce qu'on appelle aussi les high ticket skills, notamment ce que Dan Lok appelle les high ticket skills, c'est les compétences qui sont recherchées et qui gagnent très bien. Créer des publicités sur Facebook, du consulting dans différents domaines, dans le business notamment, le coaching dans la santé, plus le problème auquel vous répondez est grand, plus on va vous payer. Donc essayez de développer une compétence dans un domaine où vous allez bien payer, plutôt que, je ne sais pas, apprendre à faire des cafés au Starbucks du coin. Ok ? Donc ça, c'est encore une fois une chose importante. Donc là, maintenant, vous avez votre chrono rêve. On va faire 100 tableaux. Vous avez votre chrono rêve. Vous voulez gagner, votre objectif, c'est de gagner 5000 euros par mois. Commencez à rédiger et à regarder combien de vos produits ou services, il va falloir que vous vendiez pour arriver à cet objectif. Pour tous ceux d'entre vous également qui vendent des formations, etc., c'est la plus grosse erreur que j'ai pu faire quand j'ai commencé. Ma première formation, je l'ai vendu 67 euros. Et c'était une énorme erreur. Pourquoi ? Parce qu'en vendant des produits à 67 euros, c'est impossible d'arriver à ces objectifs-là. Il faudrait que j'en vende 100 par mois. Donc si vous vendez des produits aujourd'hui à 67 euros, envoyez-moi un message. Il y aura un lien en dessous dans la description. Et je vous aiderai à arriver à un autre objectif. Il faut arrêter de vendre des infoproduits aussi peu chers. Je dis, le but, ce n'est pas non plus d'arnaquer les gens et de vendre des produits qui sont plus chers que ce que vous délivrez. Et c'était peut-être mon cas. Je vous redonne mon exemple. Le premier produit que j'ai créé, c'était une formation à la publicité Facebook. Et le problème avec cette formation, c'est qu'elle n'emmenait pas les personnes vers un objectif. Si je vous dis, je fais une formation au dropshipping, à la fin de la formation, vous aurez une boutique, vous saurez mettre en place telle chose et telle chose. Vous avez un objectif dans cette formation. Vous pouvez dire si vous avez atteint l'objectif ou pas. Si je vous apprends la publicité Facebook, mais dans quel objectif est-ce que je vous aide à réduire vos coûts de publicité Facebook ? Est-ce que je vous aide à dépenser 5000 euros sur Facebook chaque mois en étant rentable ? C'est ça que j'aurais dû faire. Donc, ayez en tête que tous les produits que vous allez créer, il faut qu'ils répondent à un besoin. Et plus le besoin ou le problème est grand, plus vous allez être payé. OK ? Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était un petit peu différent de d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient décupler leur business, contactez-moi, vous avez le lien qui est juste en dessous. Allez, je vous dis à plus tard. C'était Léo. Merci.